Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'institut qui facilite la transition vers le développement durable. Et pour en comprendre les enjeux, les chercheurs de l'IDRI ou des invités experts dans leur domaine se succèdent à ce micro pour vous raconter, vous expliquer à quoi pourrait bien ressembler cette transition. Le sujet du jour, c'est une molécule. Petite devinette faisant appel à vos souvenirs du collège. C'est l'élément chimique le plus simple et le plus léger, composé d'un proton et d'un électron. C'est un gaz, inodore et incolore. Vous avez trouvé ? C'est l'hydrogène dont on parle aujourd'hui. Un gaz dont la combustion génère trois fois plus d'énergie que l'essence. Alors l'hydrogène serait-il le carburant du futur ? Certains le disent et comme souvent, ça n'est pas si simple. Et celle qui va nous éclairer, c'est Inès Boissida, chercheuse à l'IDRI, spécialiste climat et énergie, qui travaille beaucoup sur les questions de décarbonation. Bonjour Inès Boissida. Bonjour. Quel rôle l'hydrogène peut-il jouer dans la décarbonation et les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qu'il faut atteindre en France, en Europe, partout dans le monde ? C'est un sujet technique sur lequel on va faire, grâce à vous, de la pédagogie. Et d'abord, on le trouve où l'hydrogène ? C'est l'élément le plus abondant dans l'univers, mais ici, sur Terre, il y en a très peu dans la croûte terrestre. On trouve la molécule dans l'eau, avec de l'oxygène, et dans les hydrocarbures, avec du carbone. On produit déjà 100 millions de tonnes d'hydrogène dans le monde. Inès Boissida, pour quel usage ? L'hydrogène, aujourd'hui, sert essentiellement dans deux secteurs. Le secteur du raffinage, pour purifier les hydrocarbures, et également dans l'industrie chimique, notamment pour la production d'ammoniaque, qui sert ensuite à faire des engrais. Donc là, c'est un matériau pour l'industrie, l'hydrogène, à ce moment-là ? Oui, exactement. En fait, actuellement, on s'en sert essentiellement comme réactif chimique, comme matériau dans l'industrie. On le fabrique à partir d'hydrocarbures, du coup, l'hydrogène, à ce moment-là ? C'est exactement ça. En fait, dans le monde, il est surtout produit à partir de charbon et de gaz naturel. En Europe, c'est essentiellement à partir de gaz naturel qu'il est produit. Ça utilise un processus qui est en fait assez émetteur. Et à titre d'image, en France, ça représente 3% des émissions nationales, la production d'hydrogène. 3% des émissions de gaz à effet de serre, alors que ça représente quel pourcentage de l'énergie produite en France ? Un peu moins de 2%. Donc, en fait, on voit que c'est relativement émetteur. Le rapport, finalement, est assez polluant. Exactement. On peut aussi transformer l'hydrogène en énergie. On voit quelques voitures à hydrogène rouler, notamment dans Paris. On parle de futurs avions à hydrogène. Comment ça marche cette fois ? En fait, l'hydrogène, c'est aussi un vecteur énergétique. Donc, ça peut transporter de l'énergie. Et donc, à ce moment-là, l'hydrogène, au lieu de s'en servir comme réactif, on peut s'en servir comme carburant ou comme combustible. Mais ce n'est pas un carburant qu'on met dans un réservoir comme dans une voiture thermique ? En fait, ça fonctionne un petit peu pareil. C'est un carburant qu'on met dans un réservoir. Mais ensuite, le véhicule fonctionne différemment. Puisqu'on est sur des moteurs différents, ce n'est pas des moteurs à combustion interne. C'est des moteurs qui utilisent des piles à combustible. Et donc, en fait, c'est des fonctionnements électriques, mais pas à batterie, c'est à pile à combustible. Et ce sont les voitures qui recrachent un petit peu d'eau par le pot d'échappement derrière, c'est ça ? C'est ça. En fait, un des intérêts de l'hydrogène, c'est qu'à la combustion, ça n'émet pas de CO2. Est-ce qu'on peut aussi produire l'hydrogène, fabriquer l'hydrogène sans émettre de CO2 ? Oui, en fait, il existe des processus, et notamment un processus de fabrication de l'hydrogène qui est beaucoup moins émetteur que les processus qu'on utilise actuellement. Et donc, en fait, au lieu d'utiliser des carburants fossiles pour produire l'hydrogène, on utiliserait un processus qui s'appelle l'électrolyse. Et donc aussi, on a vu ça au collège, il me semble, sur les paillasses. En fait, à partir d'eau et d'électricité, on peut synthétiser de l'hydrogène. Et si l'électricité est bas carbone, on se retrouve avec un processus bas carbone, et donc un hydrogène qui pourrait potentiellement être compatible avec un système qui ne met pas beaucoup d'émissions. Donc si on utilise de l'énergie, par exemple nucléaire ou issue d'énergie renouvelable, on arrive à fabriquer, à synthétiser de l'hydrogène propre, entre guillemets, qu'on appelle l'hydrogène vert, c'est ça ? En fait, la définition d'hydrogène vert est un peu moins claire que ça. En général, quand on dit hydrogène vert, ce n'est pas seulement pour dire un hydrogène vertueux pour la planète. L'hydrogène vert, généralement, ça désigne l'hydrogène fait à partir d'électricité, donc d'électrolyse, mais de l'électricité renouvelable. Et donc en fait, de l'hydrogène fait à partir d'électricité d'origine nucléaire ne serait pas un hydrogène vert, même si au niveau des émissions, on est sur des bilans à peu près équivalents. Qu'est-ce qu'on appelle l'hydrogène bleu ? Oui, alors l'hydrogène bleu, c'est une autre façon de produire de l'hydrogène à partir de carburants fossiles, qui a le potentiel d'être moins émetteurs que les processus actuels. En fait, on utilise les processus actuels et on les couple avec ce qu'on appelle le captage et le stockage du carbone, c'est-à-dire qu'une partie des émissions, ou la plupart si possible des émissions, on les capte, ensuite on les enfouit dans du stockage souterrain. Et c'est ça qu'on appelle l'hydrogène bleu. Et en fait, certains acteurs économiques parlent de faire de l'hydrogène bleu à partir de gaz naturel. Et donc ça permettrait potentiellement d'avoir des émissions plus basses. Mais les installations qui existent actuellement sont quand même toujours assez émettrices. Est-ce qu'on peut imaginer, Inès Boissida, produire plus d'hydrogène avec justement l'électricité décarbonée et donc en étendre les usages ? Parce que finalement, c'est ça qui donne envie dans cette molécule. Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer se chauffer avec une pile à combustible ou que les voitures à hydrogène dont on parlait tout à l'heure se généralisent ? Il faut distinguer les potentiels techniques d'utilisation de l'hydrogène des opportunités réelles dans les conditions actuelles. Il faut savoir que l'électricité renouvelable ou nucléaire, on n'en a pas à foison. Ce n'est pas une énergie gratuite qui tombe du ciel. Et donc, il faut vraiment se poser la question des usages clés de l'hydrogène, sachant qu'en énergie, dès qu'on convertit un vecteur énergétique à un autre, on perd de l'énergie. Et donc, quand on convertit de l'électricité à de l'hydrogène, on perd à peu près un tiers de l'énergie. Et donc, sur beaucoup d'usages, on s'aperçoit que souvent, la solution électrique est plus efficace et donc plus intéressante, plus économique que la solution à hydrogène. C'est assez marquant sur les voitures à hydrogène, les véhicules légers contre les voitures à batterie. Et aussi, sur le chauffage, en fait, on a des solutions de chauffage à base électrique, notamment avec les pompes à chaleur, qui sont généralement plus intéressantes que les solutions à partir d'hydrogène. Donc, ce n'est pas qu'on ne pourrait pas le faire, mais c'est que ce ne serait sans doute pas rentable ou pas une bonne utilisation de cette technologie. Exactement. En revanche, c'est pertinent dans l'industrie. Oui, en fait, c'est toujours pertinent dans l'industrie. D'abord, les usages actuels, il y a une partie qui vont se maintenir. Donc, dans le secteur du raffinage, on continuerait a priori d'utiliser des biocarburants. Et donc, pour la purification des biocarburants, on a aussi besoin d'hydrogène, même si c'est des volumes plus faibles. Et puis, dans l'industrie chimique, les usages de l'ammoniaque pour faire des engrais, c'est possible que ça se maintienne également. Et donc, on aurait besoin d'hydrogène. Et puis, il y a un troisième usage matériau qui est assez intéressant et c'est pour la fabrication d'acier. Actuellement, l'acier est produit à partir de fossiles, largement à partir de charbon. Très, très polluant, Léo Fourneau. Exactement. Et en fait, on pourrait potentiellement le produire avec de l'hydrogène. Il y a assez peu d'installations commerciales actuellement. C'est une filière qui commence, mais c'est une filière assez prometteuse. Donc, on aurait ces usages-là dans l'industrie. Et puis, une deuxième catégorie d'usages, ce serait pour le transport de longue distance, où en fait, on n'a pas vraiment d'alternative à l'hydrogène, notamment pour le transport maritime, l'aviation. Et là, l'hydrogène, soit pur, soit sous forme de carburant dérivé, c'est-à-dire qu'on convertit l'hydrogène dans un autre carburant, ça pourrait être une solution intéressante. Donc, ce n'est pas le nouveau pétrole, en fait, l'hydrogène ? Non, ce n'est pas le nouveau pétrole. En fait, quand on regarde les estimations de demandes en hydrogène dans le système, on est sur des proportions relativement faibles. On regarde des estimations entre 5 et 20 % de l'énergie consommée. Donc, ce serait un vecteur assez niche, même s'il est clé pour certains secteurs, pour les décarbonés, c'est assez minoritaire. La France a décidé d'une stratégie hydrogène en décidant d'investir 9 milliards d'euros. Avec quel objectif, du coup ? En fait, il y a plusieurs objectifs à cette stratégie. Il y a d'abord l'objectif de décarboner les usages actuels de l'hydrogène dans l'industrie, dans le raffinage et l'industrie chimique. Et puis, il y a l'idée de soutenir la recherche et développement pour les secteurs clés, par exemple dans l'aviation. Et puis, un troisième objectif sur la décarbonation des transports pour certains secteurs clés. Là, on vient de parler de la France, mais il y a une dizaine de pays au niveau européen qui ont mis en place une stratégie hydrogène. On peut parler d'engouement ? Oui, effectivement. On voit un engouement pour l'hydrogène depuis presque deux ans. Et cet engouement, il est européen, mais pas seulement. On voit aussi que d'autres pays à travers le monde s'intéressent à l'hydrogène, développent des stratégies, annoncent des financements. Et en fait, sur l'hydrogène, il faut se souvenir que ça ne résout pas tous les défis de la décarbonation. C'est une des pièces du puzzle. Et en fait, on voit un risque à trop développer l'hydrogène aussi. Il y aurait le risque financier de gaspiller des ressources financières. Et puis aussi le risque de développer beaucoup d'usages qui ne sont en fait pas les usages les plus stratégiques. Et à ce moment-là, de ne pas avoir suffisamment de ressources en hydrogène bas carbone. Et donc, de s'appuyer sur des ressources beaucoup plus carbonées, plus polluantes. Et finalement, de ralentir la décarbonation. Est-ce que la recherche, quand même, peut laisser espérer de nouvelles avancées, de futures, nouvelles utilisations pour cette molécule ? Oui, en fait, je pense que le domaine de la recherche, c'est un axe important pour le développement de l'hydrogène. Mais il faut quand même se rappeler que l'horizon de neutralité climat en Europe, c'est trois décennies à partir de maintenant. Et donc, inventer des nouvelles solutions hydrogènes à partir de rien du tout, ça paraît très ambitieux. Par contre, on a des filières où on a déjà des solutions qui commencent, des filières qui se construisent, et où on a des besoins d'expérimenter, d'apprendre, de déployer. Et donc, pour ces filières, je pense notamment à l'acier, ça peut être très stratégique d'avoir des programmes de recherche et de développement et d'innovation. On comprend en tout cas qu'à l'avenir, il faut vraiment se concentrer sur l'hydrogène renouvelable. Oui, en fait, je pense que c'est intéressant de réfléchir à l'hydrogène par électrolyse en général, et donc avec de l'électricité renouvelable et aussi de l'électricité nucléaire. Parce qu'en France, c'est aussi un objectif d'utiliser de l'électricité d'origine nucléaire. Et donc, le problème est un petit peu plus large. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui avance très vite. Et au niveau européen, actuellement, la directive sur les énergies renouvelables est en train d'être révisée. Et elle inclura pour la première fois une définition de l'hydrogène renouvelable. Donc là, c'est stratégique. Il faut faire attention à la définition, on imagine. Exactement, les définitions sont très importantes. Merci beaucoup, Inès Boissida. Cap sur la transition, donc avec de l'hydrogène, mais pas que. Merci. Merci. On arrive au bout de cet épisode des podcasts de l'IDRI, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcasts, sur le site de l'Institut, bien sûr. N'hésitez pas à le partager et à envoyer vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, I-D-D-R-I. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition. Sous-titrage Société Radio-Canada